Bon matin tout le monde. Bienvenue à ce premier bloc de conférences à la vitrine technologique. Ce matin, nous avons le plaisir d'entendre M. Éric Lacourcière d'Estrie-Canada. M. Lacourcière est à l'emploi d'Estrie-Canada depuis 2008, bachelier en urbanisme. Il oeuvre en tant que spécialiste en solutions technologiques au Bureau de Québec. Il supporte la force de vente en développant et livrant des présentations portant sur l'ensemble des produits ArcGIS. Avant de se joindre à l'équipe, M. Lacourcière était responsable du département de géomatique et informatique pour la remercier du granit à Lac-Mégantic. Sans plus t'attendre, M. Lacourcière, je vous passe la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup Sébastien. Bonjour à tous. Content de vous voir aujourd'hui. Je vais me permettre de vous faire travailler un petit peu un bras directement à l'écuteur. C'est qui a déjà travaillé avec ArcGIS Online aussi? Merci. Donc, t'as juste d'avoir une idée. C'est merveilleux. Donc, c'est bien de voir que ça s'est bien répandu, comme on peut dire, dans le marché municipal. Donc, je pense qu'on a des produits bien intéressants pour cette clientèle-là, entre autres, ou bien d'autres aussi. Donc, c'est bien de voir que ça s'est bien. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est l'action de portail. Vous allez voir qu'on va parler encore de ce qui est public, le volet public, ce qu'il y a hors de l'eau du iceberg, si on peut dire. Ça, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de valeur pour beaucoup des clients municipaux. Puis, on va aussi parler plus cette année que l'année prochaine. Donc, aujourd'hui, dans la dernière section de présentation du volet privé, si on peut dire. Donc, il y a un petit peu de municipalité, puis d'émercie, qui ont pris cette direction-là. C'est-à-dire que le département géomatique fournit des services aux autres départements. Puis, c'est via Agis Online qu'on permet de faciliter tout ça, puis d'accélérer ce processus-là. Donc, ça va être quelque chose qui va faire partie de la présentation. Donc, un des défis qu'ont les organisations municipales, bien entendu, c'est de communiquer efficacement avec le citoyen. Mais, tant qu'on regarde au niveau des planifications stratégiques et tout, des municipalités, souvent, ce qu'on va voir, c'est se rapprocher du citoyen, rendre l'information le plus accessible possible. L'idée, c'est pas tant que la personne va être plus déplacée à l'hôtel de ville, mais c'est qu'elle n'a pas besoin de le faire de façon à ce qu'elle puisse accéder à l'information en tout temps, finalement, du confort de son foyer. Ce qui arrive, cependant, c'est qu'on se retrouve avec des défis de rendre cette information-là accessible sur Internet, la tenir à jour, s'assurer, finalement, qu'il y avait bon besoin des utilisateurs, etc. Donc, le défi en fils, et on peut le prendre de deux directions, deux côtés avec les pas de vasserie, soit qu'on crée quoi nous-mêmes qui va vraiment être collé sur nos objectifs, nos besoins, si on peut dire, ou soit qu'on prend ce qui existe déjà, puis qu'on le travaille de façon à ce qu'on puisse atteindre le plus possible notre objectif, finalement, via des applications web, avec ArcGIS Online, puis la facilité de créer des services web. Donc, c'est pas mal ça qui arrive avec l'utilisation du portail avec ArcGIS Online. Donc, le volet qui est le plus utilisé actuellement, c'est vraiment la possibilité de publier, de rendre nos données disponibles en ligne, de sélectionner une application après ça, puis de la lancer dans le marché, si on peut dire. Donc, ici, j'ai placé juste une petite ligne du temps pour se rappeler, ArcGIS Online, c'est sorti en 2010. Donc, quand on regarde ça, ça va être déjà un certain temps que c'est disponible. La première version, c'était principalement le portail avec les applications, puis ça prenait le serveur pour pouvoir l'alimenter, finalement, en services, donc en données. Avec le temps, est venu les services hébergés, donc une facilité de déployer ces données dans le cloud, comme on dit, donc les rendes accessibles à quiconque sur Internet. Ça a permis, donc, de faire sortir des applications comme Collecteur, par exemple. Je ne vais pas encore enlever la main, mais il y en a plusieurs dans cette salle-ci qui ont utilisé Collecteur dans leur processus interne, puis justement, donc, il y a des personnes, par exemple, pour ce qui est de la gestion des parcs ou du réseau outil aux travaux publiés, ont utilisé Collecteur pour alimenter la base de données centrales. Maintenant, ce qui sort de ces temps-ci, si on peut dire, c'est des générateurs d'applications. Donc, on a vu en 2014, le WebApp Builder qui permet de créer, finalement, des sites Internet à l'aide de widgets, donc c'est un principe qu'on a déjà depuis un certain nombre d'années. Donc, maintenant, c'est intégré avec la logique d'AppJS Online. Puis, ce qui s'en vient, donc, je n'ai pas mis de date, là, mais ce qui est supposé de sortir 2015-2016, c'est des générateurs d'applications mobiles. Donc, je vais pouvoir prendre un gabarit, encore une fois, c'est toujours basé sur le même principe, prendre un gabarit qui existe dans l'offre du portail, puis créer des applications Android, iPhone, Windows Mobile, Windows Phone, Windows 10, je pense qu'il faut dire maintenant. Même Mac, etc. Donc, ça, ça va être vraiment un élément important pour les municipalités qui tentent de se rapprocher du citoyen. On sait que la relation entre les individus puis les applications sur les téléphones intelligents et sur les tablettes, c'est vraiment d'importance présentement. Donc, la personne n'a pas besoin de taper une adresse pour se rendre à l'information, que ce soit juste un tap sur une application, ça change tout dans l'expérience utilisateur. Donc, avec est-ce que vous allez avoir la possibilité de générer ce type d'application-là sans programmer, juste en configurant l'aide d'adjustement? Donc, c'est peut-être juste un appel pour ce qui est de le processus qui est nécessaire pour créer une application web. Deuxièmement, vous placez, vous faites votre préparation de données à l'aide de votre logiciel, etc. J'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous aussi qui ont vu sortir ArcGIS Pro, donc qui est finalement une belle génération des produits pour les spécialistes chez ESRI. Donc, ArcGIS Pro est en parallèle avec ArcGIS Desktop, ce qu'on connaît avec ArcMap, etc. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur au niveau du remplacement ou quoi que ce soit. C'est une offre qui est actuellement parallèle. Puis, lorsque vous voulez publier dans ArcGIS Online, alimenter le portail, bien Pro, c'est une excellente idée. Vous allez avoir plus de latitude dans ce qui est de la gestion de vos informations. Donc, ça peut être une belle façon pour une équipe qui est habituée de travailler avec Desktop. Peut-être pour tout ce qui est de gestion dans ArcGIS Online, passer par ArcGIS Pro, c'est une stratégie qui serait tout à fait intéressante à adopter avant de commencer à tout changer. Puis, tu sais, bien là, moi, j'ai un paquet de cartes légales, mon plan d'urbanisme, ces choses-là, je ne suis peut-être pas prêt nécessairement à la souris de chapeau. Est-ce que je peux rester à ArcMap? La réponse, c'est oui. Sauf que pour ce qui est de la gestion, de la communication avec ton citoyen, puis d'alimenter la gestion de l'un, c'est tout à fait intéressant pour ça. Donc, ça, on regarde après ça, une fois qu'on a publié, on fait notre carte. Donc, la raison pour laquelle on veut communiquer aux citoyens. Puis, après ça, on choisit un gabarit d'applications pour, finalement, pour rendre disponible cette application-là. Après, c'est... Puis là, on entre présentement dans un questionnement, si on peut dire, avec les départements de communication des villes. Il y a différents moyens de rendre disponible l'accès aux données. Présentement, il y en a un petit peu qui ont choisi ce mode-là, donc vraiment d'insérer la carte dans la section du site Internet approprié. Et ça, c'est une façon de procéder qui est accessible à vous. Puis, comme on le voit en bas, là, c'est peut-être pas clair, mais dite ligne bleue, c'est un lien pour avoir l'application en grand écran, finalement. Donc, c'est un mode qui peut être intéressant pour des villes qui disent, « Mais moi, je ne veux pas nécessairement avoir un déploiement qui est un peu éclaté ou la personne qui est dans la carte, qui est vraiment dans un site externe, dans mon site Internet. » Donc, ce que je veux, c'est conserver mon client dans mon environnement à moi, donc, sous mon site de MRC, mais tout simplement ajouter la carte, là, à la navigation. Donc, vous pouvez configurer une application Web super facilement. Puis, après ça, envoyer du code, tout simplement, d'intégration à la personne qui s'occupe d'un site Internet, puis d'ajouter sa carte. Ce qu'on voit aussi, là, dans beaucoup de villes, donc on en a plusieurs exemples, là, puis dans un portail, je vais vous montrer, c'est le rassemblement, finalement, de ces applications-là au sein d'une même page. Un peu ce qu'on verrait au niveau de YouTube, par exemple. Donc, je vais écouter une vidéo, puis là, je vais m'intéresser à ce que cette personne-là a créé, puis de vouloir voir tous les autres complets qu'il a placés, finalement, dans la plateforme. Mais là, ce qu'on voit dans bien des cas, c'est que le département géomatique prend sa place, on peut dire, avec un portail comme ça, puis il donne accès à différentes données, là, que la Ville a décidé de rendre disponibles. Dans le cas de Rwanda, on voit les bassins versants, les limites des districts électoraux, ces choses-là, même maintenant, elle donne accès aussi à consulter les informations qui ont entré à la crise graphique. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est quoi qui est nouveau dans ce mode-là? Bien, c'est vraiment la richesse des applications web qu'on vous rend disponibles. Je n'ai plus besoin maintenant, vraiment, de dire, je vais créer de quoi à partir de zéro. Je vais vraiment regarder ce qu'il y a dans l'offre des gabarits. Je vais choisir celui qui me permet de me rendre le plus rapidement à mon objectif. Puis, dans bien des cas, il n'y a aucun cas qui n'est qu'il n'y a pas. Donc, si on regarde au niveau des différents départements, maintenant, c'est de plus en plus fréquent qu'un département comme l'urbanisme ou les travaux publics, quoi que ce soit, va avoir des attentes envers le département géomatique, autre que de créer de la cartographie conventionnelle. Je crois que les gens de Sherbrooke ne sont pas là aujourd'hui, mais ils ont fait vraiment un super travail en utilisant la gamme d'applications qu'on appelle les cartes récits en français ou les story maps, donc en anglais, qui permet vraiment d'encadrer l'utilisateur dans sa démarche, dans sa consultation sur Internet. Donc, ce n'est pas juste, tu mets le zoom out, puis clic, va voir chez toi qu'est-ce qui se passe. L'urbanisme, c'est souvent ça. On veut savoir, OK, vous faites des travaux de modernisation, des règlements, etc. C'est quoi l'impact chez nous? Maintenant, avec ces outils-là, on permet, je pense, d'élargir cette vision-là et de dire, regarde, de façon générale, dans la ville, tu n'as pas besoin de lire un PDF de 200 pages. Je vais te le résumer dans une application qui va contenir de la cartographie, des photos, peut-être un site web intégré aussi en cours de route. Donc, tout ça, ça se fait avec des applications qu'on vous rend disponibles. Puis, le challenge, dans ce cas-ci, ce n'est pas de monter, ce n'est pas de créer le code de l'application, c'est de rassembler l'information et de la rendre facilement digérable, si on peut dire, par le citoyen. Donc, au niveau de l'urbanisme, on a aussi la ville de Mont-Saint-Hilaire qui a embarqué un petit peu dans cette idée-là. Donc, c'est une démarche vers la citoyenne de dire, bien, voici les enjeux qu'on a à Saint-Hilaire, je te donne des outils pour réfléchir à ça. Puis, après ça, viens me voir pour me communiquer si tu as des idées que tu trouves intéressantes qu'on pourrait mettre en place dans l'avenir. Il n'y a pas encore le volet, je vais rentrer l'information directement à partir du site Internet, mais vous auriez des outils disponibles pour pouvoir le faire aussi avec Arges Online. Mais c'est encore un autre gabarit de type, comme je disais tantôt, les story maps, puisque là, on va avoir des pages, si on peut dire. Donc, on passe d'une thématique à l'autre, puis encore une fois, la donnée se mange. Service aux citoyens, donc on a plusieurs villes aussi, on en a trois en fait, présentement, qui sont, deux en ligne, puis un qui s'en vient prochainement, au niveau des services aux citoyens, donc la ville de La Pantiguille, ça a été les premiers à le mettre en ligne. C'est vraiment un gabarit super intéressant qui permet de dire tout simplement avec une adresse, voici tous les services qui sont disponibles pour toi, donc c'est quand la collecte des vidanges, la récupération des branches que vous avez mis aux La Pantiguille, l'accès à la bibliothèque municipale, etc. Donc ça, au niveau de la communication avec le citoyen, c'est soit qu'on met un tableau, ça parle, mais ça parle plus ou moins, je dirais, avec une carte pour eux autres, c'est un clic, puis l'information vient à toi après. Donc c'est une super belle application de la géomatique dans un cadre de grand public. Tourisme, on a vu encore une fois que plusieurs de ces cartes-ci, puisqu'on va présenter des thématiques, comme dans ce cas-ci, ça va être des activités qui sont à faire chez Wingan en été, en automne, en hiver. Donc on a toujours la même carte de référence, puis on peut aider la population à décider qu'est-ce qu'il y a à faire à Shermingan finalement cet automne. Donc c'est une application dans un domaine, encore une fois, qui est un petit peu moins traditionnel au niveau de la carte eau, puis c'est possible de créer ça très rapidement avec eux autres. Environnement, un autre exemple que le Pantiguille a déployé, encore une fois très intéressant, parce qu'on est tous chez nous avec des produits qu'on risque de débarrasser au tôt ou tard. Des fois, on ne sait pas trop où aller porter ça. Donc la ville a mis en ligne la possibilité tout simplement de cliquer sur une catégorie ou de faire une recherche par mots-clés. Puis maintenant, on sait, bon, pour me départir de ma bonbonne de propane, je peux aller à tel endroit. La carte, bien entendu, c'est un support super important, ce type d'opération-là. Mais ce qui est le recherché le plus, c'est la navigation dans les données finalement. Puis il y a des requêtes qui sont possibles de faire dans la section qui est à droite. Donc, encore une fois, c'est une interaction différente d'un site traditionnel. Ce qu'on pourrait mesurer sur la carte, changer de fond de carte, peut changer de fond de carte, c'est disponible pour voir leurs photos. Mais le but de cette application-là, c'est vraiment de donner accès aux récupérateurs, je crois. Ce qui avait été présenté à Québec lors de l'Ordre de GMQ cette année, c'était le portail de données ouvertes. Donc, tout ce que je vous montrais, ces applications, c'est toutes déjà pas mal disponibles avec ArcGIS Online. Le portail de données ouvertes, c'est vraiment de dire une ville qui a déjà avancé pas mal dans son déploiement d'Argis Online. On pourrait dire, à un certain moment d'année, « Regarde, je suis d'habitude de supporter ces informations-là, je vais les rendre disponibles au public et je vais assurer que les chemins pour que c'est rentré, les adresses Web sont standardisées et vont durer dans le temps. » Donc, quand vous êtes rendu à ce degré de maturité-là, vous pouvez passer au mode de données ouvertes. C'est juste une configuration encore là. Étant donné que c'est hébergé dans le nuage, si vous avez un ordinateur chez vous qui a des problèmes pendant une migration ou pour que ça, à un moment donné, ça ne fonctionne plus, mais peu importe ce qui se passe chez vous, ça va être disponible parce que c'est un club. Donc, c'est vraiment bien et c'est tout intégré dans l'offre qu'on fait avec ArcGIS Online. Donc, pour ce qui est des besoins internes, c'est, comme je vous disais, c'est de ce côté-là qu'on va vouloir regarder plus dans les prochaines semaines, si on peut dire, ou dans l'année prochaine. Donc, si on regarde aujourd'hui, l'application qui est la plus utilisée à l'interne, c'est Connector for ArcGIS. C'est vraiment l'application mobile. Je vous disais avant, mais c'était encore disponible avec notre offre d'ArkPad, puis ArcGIS mobile, etc. Il y avait plus de manipulation du fichier à faire pour finalement se préparer à aller sur le terrain. Avec Connector, vous avez déjà la possibilité de déployer sans même que la personne soit au bureau. À partir du moment qu'elle peut ouvrir l'application chez elle, s'authentifier avec son compte, il va avoir accès à de la données privées puis finalement synchroniser ses informations-là sur son appareil mobile, que ce soit de l'Android ou de l'iOS. Puis synchronisation des deux côtés, évidemment. Donc, si on n'a plus de réseau, on peut continuer notre travail. C'est vraiment l'application qu'elle vend dans les voiles. Je dirais peut-être juste de vous donner une information concernant ce qui va être disponible par la plateforme, si on peut dire, par le portail. Connector a maintenant un ami qui s'appelle Navigator qui permet vraiment de dire, en fait, je veux partir du bureau, je veux aller au premier endroit où je veux travailler, etc. Il ne faut pas qu'on les a séparés. Parce que présentement, le lien se fait très, très bien avec Connector, mais on va sortir d'autres applications mobiles puis on ne veut pas recréer à chaque fois cette logique-là de créer des chemins, finalement, de gérer la section de transport. Donc, les applications vont se parler, tout simplement. Donc, lorsque je vais être en mode de déplacement puis que je vais vouloir savoir si je tourne à gauche ou si je tourne à droite pour me rendre, puis c'est quand j'arrive, bien, ça, ça va se passer dans Navigator. Puis, après ça, du moment, je vais arriver à l'endroit que je veux prendre ma collecte de données, on va rebasculer soit dans la collecteure soit dans une autre application mobile, comme on a Workforce, là, qui s'en vient pour ce qui est de la gestion de bon travail, des choses comme ça. Donc, c'est la logique qu'on a qui est toute basée, en fait, sur la notion d'identité. Parce qu'il faut que l'application s'adapte, si on veut, à la personne qui s'en sert. Lorsqu'on avait des autres produits ou lorsqu'on sert d'ArkPad, etc., c'est le même principe. C'est l'appareil qui est autorisé, si on peut dire, à étudier le logiciel, mais il faut quand même faire l'opération d'aller porter la donnée dessus. Donc, c'est juste une variante dans le processus qu'on fait avec ArcGIS Online. On s'authentifie directement vers ça de l'appareil, puis après ça, on accède à un paquet de données qu'on a déjà placé dans la web. Maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Portal for ArcGIS. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est la même philosophie qu'on a avec ArcGIS Online. Donc, tout ce que je viens de vous présenter, mais on installe ça chez vous, finalement. Puis, c'est basé sur ArcGIS Savoir. Donc, vous pouvez desserver une clientèle qui serait principalement vos collègues, donc une clientèle de votre côté du firewall avec Portal for ArcGIS. Puis, utiliser ArcGIS Online pour ce qui est de votre diffusion pour les citoyens. Donc, ça vous donne un peu un exemple de déploiement. C'est déjà quelque chose qui se fait, si on peut dire, dans certaines villes, d'avoir un environnement interne, d'avoir un environnement extérieur. Mais avec Portal, en fait, ce qu'on vous offre maintenant, c'est que ça ressemble beaucoup, c'est que ça soit les mêmes outils, finalement, que vous ayez accès pour votre diffusion citoyenne que pour votre diffusion en l'interne. Donc, c'est quelque chose qui se nécessite, bien entendu, ArcGIS Savoir. C'est comme une extension d'ArgIS Savoir. Quelles versions que tu pourrais utiliser ici? Bien, plus que, surtout dans ces produits-là, donc la question au niveau des versions, c'est super bon. Je pense que vous allez être à jour, vu que ça va l'être. On est vraiment dans un... dans la curve, là, comme je parlais tantôt, au kiosque, avec certaines personnes. Donc, on est dans un endroit où on bonifie beaucoup, beaucoup, beaucoup ces outils-là. Donc, d'une version à l'autre, il y a vraiment un avantage de faire la migration. Donc, c'est très, très, très recommandé d'être 10-3-1. Au minimum, au niveau de votre savoir, la diffusion, et tout ça. Après ça, il peut y avoir des outils de desktop, là, qui sont dans d'autres versions, qui sont assez possible. L'idéal, c'est que tout le monde soit au même niveau, là, de licence, d'une petite licence, d'une version, qui se pose. C'est pas obligatoire. Donc, peut-être juste pour vous le positionner, il reste beaucoup plus tard, comme on a dit, si on regarde un petit schéma très facile à voir, en fait, c'est un peu ce que je vous expliquais au niveau de la même philosophie, mais deux types de déploiements. Donc, d'un côté, on a, dans le réseau d'entreprise, d'un côté du firewall, si on veut, dans l'organisation, de l'autre côté, c'est pour les citoyens et les partenaires. Au final, la gamme de géométiques, des fois, je me fais poser la question, il se passe quoi à partir du moment que les gens ont accès au données, est-ce que je suis sorti de la loup? Bien non, parce que c'est toi qui alimente, t'en fais tout ce beau monde-là. Donc, c'est un peu le même principe qu'avoir des piles de commandes qui s'attionnent sur le coin du bureau. Bien, dans ce cas-ci, en fait, c'est que vous allez avoir peut-être un courriel qui va rentrer sur ça, quoi que ce soit, pour dire, bien, dans le moment présent, j'ai besoin de telle donnée, est-ce que c'est possible de me la rendre disponible? Bien, la réponse, c'est oui, si la personne est déjà équipée avec son collecteur, etc., vous avez la possibilité au bureau de sortir de façon plus ou moins instantanée cette donnée-là puis finalement, d'appuyer son travail en temps quasi réel. Donc, dans ce type-là, on a un portal installé à l'interne, branché sur ArjServeur sur vos bases de données, ce que tu as à l'aracte, etc., puis d'autre côté, on publie directement à ArjS Online. C'est vraiment, ça sort tout du même logiciel qui soit ArcMap ou soit ArjS. Donc, peut-être, je pense qu'on a moins de temps qu'on a moins de minutes, donc c'est juste pour vous dire, on a créé un portail en fait qui permet de voir plusieurs exemples de déploiement avec ArjS Online, certains avec ArjServeur, on est qui met aussi. Donc, c'est à l'adresse qui est présentement à l'écran, demoquebec.esri.ca slash portailesriquebec. Si vous allez là, vous allez voir, vous allez pouvoir filtrer par verticale, si on peut dire, c'est les municipalités présentement qui a le plus d'exemples, donc ça tombe très, très bien dans le cas de la présentation aujourd'hui. vous allez pouvoir voir donc quels gabarits qui ont été utilisés dans quelles circonstances. Ça va vous aider vraiment à avoir une vision finalement du déploiement chez vous. Peut-être que vous allez dire, c'est vrai que comme par exemple le botin vert que la ville de Repentier a fait, à la base, c'est un gabarit qui servait à localiser des parcs. Donc, il n'y avait pas de lien, mais en discutant puis en connaissant les besoins, mais finalement, on a comme adapté ce gabarit-là pour nous autres et ça peut donner des idées pour plein d'autres dépenses. Donc, voilà, merci de votre présence. Vous pouvez vous connecter à nous via Facebook, Twitter, etc., notre site internet. Ça va être super intéressant. On est nouveau au kiosque. Aussi, on est près des petites viennoiseries. Donc, on a été de façon stratégique. Tu parlais que tes applications vont être prochainement avec votre dossier si tu l'adaptes parce que on s'en va dans le même temps là-dessus. Le volet que je parlais de Windows 10, c'est pour AppStudio. C'est pour en créer à votre image. C'est en béta présentement. Je dirais début 2016. Quelque chose de genre ça va être disponible. Ce qui est nouveau, collector, présentement, c'est en béta aussi. Donc, Windows 10 est sorti vraiment dernièrement. Vous allez pouvoir installer le collector sur une tablette surface ou peu importe, un truc tactile que vous allez pouvoir amener sur le terrain. Présentement, c'était du Android puis du iPad, etc. Ça s'en vient. On est vraiment près de la sortie de tout ça aussi. C'est en béta présentement. En début 2016. Oui. En fait, si vous allez sur le Windows Store, que je ne sais pas exactement le nom, mais vous cherchez collector for IJS, c'est là. Sauf que c'est en béta. Donc, il faut juste... Vous pouvez déjà écouter. C'est pas encore... C'est pas encore final. Oui, Jean-Pierre. Oui, le mode déconnecté avec collector, c'est déjà... Oui, c'est déjà présent. que ce soit votre propre fond de carte que vous avez créé ou que ce soit un fond de carte que vous prenez d'ArcJS Online. Au bout de la ligne, vous allez pouvoir tout télécharger ces tuiles-là sur votre appareil, faire votre collecte puis synchroniser en buvant un café dans un restaurant bien connu de Coindru, si vous voulez. Édition. Tout est disponible. On est rendu. L'établier aussi. Présentement, c'est maintenant des nouveautés, mais vous pouvez faire de l'édition sur une table qui est reliée à votre classe d'entités de points, de lignes de polygones, peu importe. Donc, si vous avez des arbres ou des bancs de fontaines, vous faites des inspections ou des opérations d'entretien dessus, vous pouvez alimenter cette table-là directement à partir de votre collecteur. Très intéressant. Ça vous donne beaucoup de latitude. Là. Hier. Même la semaine passée. D'autres questions? Alors, merci beaucoup. Merci à tous. Éric, pour cette belle présentation. Intéressante, toujours. Applaudissements.